bonjour à tous alors petite annonce infomartiale ça fait longtemps pour dire que j'ai arrêté battlefront 2 pas définitivement j'ai rejouerai bientôt mais disons que ça me saoule voilà j'ai plusieurs questions pour m'arrêter la première c'est que j'en ai ras le bol moi en gros je suis un gros amateur de la prilogie et ma mode préférée dans ce jeu là c'est les jeunes 10 dans ce fameux jeu le mode que je préfère c'est la sous galactique et pour la map je le dis c'est pas c'est vraiment galère de la ward parce que c'est connard la dice à chaque fois que je veux jouer il s'excite sur les maps que j'ai rejoué 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 que ce soit nabu crate hot camino des abîmes à un moment j'aime bien c'est ma plage aucun problème contre et je me tape à chaque fois que je veux jouer je me bouffe toujours les mêmes et ça devient chiant que je n'ai plus aucun plaisir voilà c'est premier point mais il me laisse pas le choix je n'ai jamais le choix le seul choix que j'ai dans le temps que là c'est dans la supprimatie ou là est ce que c'est bien sympa ils voulaient choisir les époques et le corps qu'on veut ça a été bien qu'ils voulaient choisir ça on a su galactique parce que moi je fais partie de ceux qui ont joué à le fond de ps2 c'était la belle époque ça avait le mode conquête galactique tu pouvais choisir ton camp gérer ta copte et ce que les unités tout franchement on va dire que je suis un nostalgique de ce jeu là le jeu est bien en soi mais la deuxième raison pour quoi j'arrête c'est parce qu'il est buggy et en plus ce mois comme je me conseille qui me connaissent depuis longtemps j'habite dans le trou paumé du monde enfin fond de la forêt autant dire que ma co n'est pas terrible ça va elle est assez stable pour jouer mais bon voilà par exemple quand je joue en suprématie capitale sur la nationaliste qu'elle soit côté que c'est par ici je ne sais pas j'ai toujours des petits bugs dérangeants quoi c'est des petits trop qu'à te faire des petits déplepsi quoi des cons qui devient blanc à l'exposition il devient blanc c'est un bug quand je prends un véhicule sable aussi il faut je frise personnellement plus avancé un moment ça me souvient quoi la troisième raison c'est les joueurs alors les joueurs c'est une longue histoire j'ai des raisons de penser s'il me trompe pas c'est que ce jeu est free to play en gros tout le monde peut y jouer qu'il soit que toujours sur console pc et qui boxe tout le monde peut jouer et ça c'est un bon fou il y en a ça le dérange pas mais moi ça me confie parce que moi c'est que ce n'est que mon avis je pense que les joueurs pc et joueurs console n'ont rien à faire ensemble alors je n'ai rien contre les joueurs pc 1 le vie juste qu'ils ont des manières de jouer qui sont très différentes des autres parce que les mecs là c'est des déjà que moi je n'ai pas des réflexes de super soldats non plus les joueurs pc n'ont pas la même façon de jouer plus quoi après probablement le confrère je sais pas peut-être que je dis de la merde mais des fois que je vois des gameplays d'un joueur pc le gars il met à fond la sensibilité de la caméra ce que moi je suis pas parce que c'est galère le cas je sais pas comment il fait pour jouer à ça pour jouer comme ça avec la sensibilité max j'ai jamais compris comment ils font sur des joueurs calo d'utile fortnite et encore puisqu'on parle de fortnite j'en ai ras le bon de me faire tuer par des mecs qui te butent avec ce foutu fusil à pompe là qu'on a dans la classe commando et le mec il saute comme un bambi là et hop il te shoot quoi alors que moi aussi il y a un fusil à pompe je lui tire dessus ça lui fait rien et lui écoute il me tire dessus bizarrement il me tue alors c'est bon quoi il y en a voir mec retour sur fortnite quoi mais c'est bon là déjà que j'étais déjà que ça m'a pas trop plu quoi l'idée qu'on puisse avoir un fusil à pompe dans ce jeu là quoi c'est star wars c'est pas cloud duty merde je me souviens même pas qu'on est de fusil à pompe dans star wars enfin dans le bateau fond de ps2 il y avait les la classe technicien qui avait les armes un peu semblable à ça qui c'était des des armes de cônes mais qui faisait des tirs plasma qui leur tire ça faisait un peu comme des fusil à pompe mais enfin bref c'est terme j'aime pas c'est terme là dans le commando là c'est chiant et aussi bah le truc que tout le monde sait je suppose tous ceux qui ont choix pas de contre quand tu joues assez galactique si tu veux jouer un héros bah tu peux te brosser mon gars parce que tu n'y arriveras jamais t'as beau économiser moi j'ai le peu de chance que tu auras un héros soit tu l'auras mais t'auras pas temps d'y jouer parce que car tu te feras buter à la seconde tu l'as ou bien tu auras le temps d'y jouer un tout petit peu mais la game sera terminée parce que ton équipe a gagné ou que tu as perdu d'ailleurs puisqu'on en parle aussi j'en ai marre parce que je tombe que dans une équipe de merde alors je ne suis pas non plus le meilleur joueur du monde mais moi j'ai j'ai besoin d'avoir quelque autant des quelques victoires j'en ai voilà je suis je ne dis pas je suis quelqu'un qui déteste perdre je suis pas non plus un mauvais joueur si c'est ce que perdre tout le temps à chaque fois que je joue c'est chiant j'ai besoin de quelques victoires et puis ça m'énerve quoi je tombe toujours sur des mecs qui jouent comme des pieds qui savent pas jouer l'objectif qui savent rien faire oh là là j'ai et bizarrement ceux d'enfants ils sont meilleurs que nous quoi et à un moment je me pose des questions si c'est fait exprès ou je sais pas c'est c'est pas bon là dessus je crois que j'ai tout dit et la cinquième raison bon je m'en fous j'ai arrêté de dire les cinquième sixième parce qu'après je vais pas ah c'est que j'ai d'autres raisons c'est que j'ai d'autres jeux à fouter il n'y a pas que battlefront dans la vie il y a d'autres jeux que j'ai envie de jouer que j'ai envie de faire des vidéos d'ailleurs j'ai même pas fini sur 8h3 j'ai des vidéos en stock qui sont même pas encore postées d'ailleurs là j'en ai une que je posterais peut-être ce soir là parce que celle là elle devait être postée depuis noël mais je n'y ai pas pensé et puis aussi parce que j'ai un pote qui a conséquent une backpoint et puis moi j'aimerais bien faire quelques games avec lui c'est un petit gameplay cop tranquille voilà quoi et bah ce jeu me dégoûte parce que bon je fais peut-être mauvaises langues mais je sais pas je trouve pas les mots mais ça me dégoûte de star wars parce que star wars j'ai grandi avec c'est toujours comme ça quoi et ils nous vendent du rêve et puis à la fin quand ça arrive on est comme un enfant qui débat son cadeau de noël et qui est déçu parce que c'est pas vraiment ce qu'il voulait quoi c'est un peu ça pour donner un exemple mais le lieu d'autres youtubeurs avec qui le joue il avait acheté silverpunk le fameux jeu révolutionnaire le petit frère de the 8 sur 3 mon cul c'est du poulet petit frère je sais pas là ils sont en train de m'insulter le 8 sur 3 là et ça c'était pas cool parce que mais il a testé le jeu avant moi il a fait une vidéo dessus à un moment je lui ai dit que moi aussi je voulais acheter le jeu et il m'a dit ouais mais fais gaffe le jeu est bug et alors je me suis dit bon ok je vais attendre un peu mais le problème c'est que moi je suis comment dire je ne pouvais plus attendre je suis quand tous les joueurs voilà ils nous donnent envie comme j'ai dit tout à l'heure et ils nous font du rêve avec leur trailer là comme quoi c'est un ouais c'est un super jeu il est révolutionnaire la tout bien il n'y a pas un cyborg tout tu peux personnaliser ton personnage tout voilà quoi je suis puis un jour j'avais mes compagnies hop je l'ai acheté avec le jeu squadron d'ailleurs ouais parce que si squadron j'ai envie de faire des vidéos dessus le nouveau jeu star wars avec les vaisseaux il serait temps que je commence à jouer sur celui là aussi et voilà à mon tour je l'ai testé déjà là le téléchargement qui a pris une semaine pour vous pour que vous vous rendiez compte j'ai attendu au moins cinq jours cinq putain de jours pour pouvoir jouer à c'est jamais attendu aussi longtemps pour pouvoir jouer et ben quand j'ai pu jouer au début ça allait mais au moment je faisais la mission prologue et ben je me dis que j'aurais dû écouter mais pour ceux qui ont vu la bonne annonce je n'ai pas attendu sur les détails il y a un moment où il faut il y a un moment il faut sauver une personne qui s'est fait kidnapper il faut l'emmener sur un espèce de balcon pour qu'il ait secours qui viennent à chercher à un moment à moi c'est que je fais je lui remets le balcon et puis les secours ne viennent pas du coup je me dis bon il faut attendre un peu il ya vraiment je suis là attendre comme un con ça fait une heure je me dis bon et merde je relance le jeu et bizarrement ça me marche j'ai compris c'était un bug et puis tout est bugué dans ce jeu en fait il est bien et il est trop bugué quoi c'est ça c'est encore là c'est pas la faute des développeurs parce que j'entends dire qu'il y en a qui se plaignent ils vont carrément rassurer les développeurs mais c'est pas la faute des développeurs les gars c'est à faute des des pdj là des gros bonnets et c'est leur faute à eux si vous voulez ou des poulet des poulet ou sur eux c'est c'est uniquement de leur faute et ils ont voulu sortir le jeu trop tôt parce que bien sûr qu'ils pensent qu'au fric c'est comme ça c'est la société c'est un peu ce dont j'ai parlé une fois avec le gros il est né quand on faisait l'interview c'est ce qu'il a dit lui aussi tout le monde c'est ça que l'argent c'est la vie quoi mais le problème c'est qu'avec cette notion d'argent bas les super jeux qu'on attend bas et sont finis à la piste quoi et ça c'est pas la première fois que ça arrive ça a été pareil pour ghost icon williams battlefront 2 et là slipper punk ah et aussi assassin's creed odyssey le jeu que j'ai pas joué mais il ya un autre youtube heures qui en a parlé c'est une heure de nerd range je suis abonné à sa chaîne allez voir sa vidéo sur assassin's creed odyssey il a bien clasher ubisoft c'est ça qui m'a fait marrer bref moi je me souviens pas trop de ce qu'il a dit mais même ce même sur ce jeu là il vous il nous prie son prix pour des pigeons enfin ça n'a rien à voir mais il y avait le cas des mini transactions tout ça système de progression dans battlefront 2 aussi au début de cette sortie il y avait ces fameuses loot box qui qui forcés les joueurs à à dépenser du fric comme sa forte pour avoir des meilleures cartes qui était con parce que du coup finalement tout le monde avait la même chose quoi juste que c'était vraiment la merde pour les nouveaux qui débarquaient quand ils devaient se confronter à des plus anciens qu'ils avaient des meilleurs l'autre coup et se faisait défoncer ce qui était mon cas ma toute première game en ligne sur son battlefront 2 c'était sur hot côté empire j'avais même pas encore de carte alors j'avais l'arme de base je débutais et ben je me suis fait défoncer parce que je à chaque fois je tombais sur des mecs et plus fort que moi et ça c'était vraiment bon et ben voilà c'était tout sur ce balle il ya le youtubeur les mon gars qui a pris un avec qui suis ami il a fait un super roman si vous êtes fan de dramatique que si vous aimez pleurer et ben allez sur sa chaîne et acheter le il est disponible sur amazon et sur fnac je crois c'est un super roman acheter le voilà c'était la petite pub de cette vidéo bon bah je vous dis au revoir et à la prochaine allez salut on 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 Merci.